Salut les amis, mais qu'est-ce que je vois ? Une application de trading pour Bourse Direct ? Waouh ! Allons voir ça, cette nouvelle application. Qu'est-ce que ça donne ? Pour rappel, l'application actuelle de Bourse Direct n'est absolument pas faite pour du trading. Donc, je suis curieux et je vais aller voir cette magnifique application faite pour le trading. Allez, let's go ! Donc, on est sur l'application. Au final, elle est plutôt jolie, il n'y a pas à dire. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'on peut faire grand-chose de plus qu'à l'ancienne application. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'ordre. Pour moi, ce n'est pas du trading, on est d'accord. Je ne peux pas faire grand-chose, vous voyez, sur l'application. Bon, effectivement, j'ai les portefeuilles en temps réel. Ça, c'est plutôt bien. On peut faire des captures d'écran, chose qu'on ne pouvait pas faire avant sur l'ancienne application. Pour ce qui est du trading, on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'on peut juste, vous voyez, on voit l'ordre là, mais je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas modifier mon ordre. Je dois l'annuler de nouveau, comme avant. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Il faudrait vraiment qu'ils ajoutent un espèce de bouton modifié pour que ce soit plus intéressant. Parce que là, franchement, oui, ils ont embelli l'application qui était assez archaïque avant. Mais je trouve qu'on y a accès beaucoup plus rapidement avec le pouce du coup, l'empreinte et un mot de passe plus rapide. Mais il y a encore du travail à faire pour rivaliser avec les autres applications. Quand je compare par exemple à DeGiro. Un petit peu déçu au final, même si visuellement, c'est plutôt beau. Un peu déçu finalement par rapport à l'offre donnée. Ce n'est pas vraiment du trading pour moi. C'est la même application qu'avant, mais en plus jolie. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao !